Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'Oracle du Petit Lémeur Romance. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui est la vôtre. Donc pour vous récompenser de votre fidélité et aussi pour votre engouement pour cette chaîne, j'ai décidé de récompenser tout le monde. Donc j'ai décidé de faire un tirage inédit pour chaque signe du Zodiac pour 2018. Le tirage pour chaque signe pour 2018 va être divisé pour les 12 mois de l'année. Chaque mois, nous allons voir un aspect de votre vie ou un aspect que l'Oracle veut souligner. Ces prédictions ou cette guidance sont là vraiment pour vous aider à avancer dans votre année 2018. Même si parfois les cartes peuvent paraître difficiles ou compliquées, sachez que la guidance que ces cartes vous apportent est vraiment pour améliorer votre vie et apporter paix, sérénité et joie. Je vous invite maintenant à me rejoindre sur la table de voyance où nous allons faire votre tirage et vous expliquer ce que 2018 a en réserve. Bonjour amiglière, j'ai bienvenu sur cette vidéo qui est consacrée à votre tirage du petit le normand pour l'année 2018. C'est une joie pour moi de pouvoir partager cette vidéo avec vous parce que, écoutez, ça va vous donner un peu d'idées, de prédictions et de guidances pour cette nouvelle année. Quand on commence l'année, on a tous besoin un peu de, comment dire, de messages et d'encouragement et aussi savoir où on met les pieds. Donc, comme j'ai dit pour les autres signes, je vous encourage vivement à regarder la vidéo qui est associée à votre ascendant. Donc, si vous êtes comme moi, poisson, ascendant, lion, je vais regarder la vidéo des poissons, mais aussi regarder la vidéo des lions pour avoir des informations complémentaires, des informations pointues, on va dire. Et sachez que c'est un tirage qui est général, donc je ne pourrais pas parler à tout le monde en même temps. Et si vous voulez par contre avoir un tirage qui vous est personnalisé, qui soit personnel, vous trouverez dans la boîte de description un lien vers mes boutiques et sur mon site internet où vous pourrez commander un tirage pour 2018. Donc, on pourra voir ensemble qu'est-ce que 2018 a en réserve pour vous personnellement. Donc, je mélange un bon coup les cartes, mes fabuleuses cartes du Petit Léormand qui vont arriver aussi au mois de, ça va apparaître au mois d'avril. Je suis super content. Et voilà, vous pourrez les recommander aussi sur Amazon et les utiliser pour vos tirages. Donc, sans perdre le temps, nous allons nous concentrer et nous consacrer à votre tirage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, votre jeu est étalé sur les 12 mois de l'année 2018 et nous allons regarder ensemble ce que les cartes vous prédisent et quelles guidances elles vous offrent. Alors, nous commençons par le mois de janvier 2018 et ici nous voyons la maison, l'enfant et la cigogne. Donc, pour ceux qui débutent l'année, qui veulent avoir un enfant, je vous annonce que cette année sera une année très positive, très fertile pour vous. vous pourrez tomber enceinte, vous pourrez acheter une maison, vous pourrez déménager. Donc, vous débutez vraiment l'année avec quelque chose qui est relatif à la famille. Comme je dis, le tirage, il est général. Ça peut vous toucher, mais comme toucher aussi une autre personne. Donc là, c'est un tirage qui est général. Mais pour ceux qui ne veulent pas avoir d'enfant ou ne veulent pas forcément créer une vie de famille, ces cartes annoncent qu'il y a quand même un début confortable. D'accord? Il y a un début confortable, il y a un renouveau au niveau de la famille. Ça peut annoncer aussi que vous serez grand-parent si vous n'avez pas le dit d'avoir des enfants. Mais c'est vraiment quelque chose qui est clair, qui est relatif à la famille. Et si vous avez mon livre, le guide des associations du Petit Normand, vous verrez dans la section des combinaisons de cartes, parce que j'en donne tous pour plusieurs, pour toutes les cartes, pour que ce soit facile, pour que n'importe qui au fait puisse regarder. Donc là, par exemple, je vous montre, pour la cigogne, pour la maison et la cigogne, vous avez le déménagement, la relocalisation, une meilleure maison. Et si on regarde la combinaison de la maison et de l'enfant, on voit une petite maison, une nouvelle maison, un studio, mais aussi l'arrivée de l'enfant. Donc, ce livre, il est très pratique parce que vous avez quand même beaucoup d'associations de cartes. Donc là, on annonce ces bonnes choses pour vous. On commence l'année très, très bien. Alors, ici, le mois de février, on est un peu mal au dos, on va dire. On est un peu mal au dos, on est un peu fatigué, on est un peu stressé, mais c'est quelque chose qui se termine ici. Vous voyez? Donc, on annonce qu'il y a quand même des difficultés, qu'il y a une stagnation, que les choses ne bougent pas dans la direction que vous voulez. Mais aussi, c'est peut-être un mois qui vous engage à prendre des décisions pour pouvoir avancer. D'accord? Et on vous demande vraiment de ne pas rester où vous êtes, on vous demande d'avancer, de bouger, s'il faut déménager, s'il faut partir au loin. Allez-y quoi! Allez-y des cartes, vraiment vos conseils de faire ça au mois de février. Je vois aussi une séparation pour le mois de février avec la faux. Donc, à voir. Donc, ici, au mois de mars, on parle du couple. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une séparation parce qu'on a la faux après on a les oiseaux. Donc, ici, on parle d'un couple serein ou d'un vieux couple, des personnes qui se connaissent depuis très longtemps et il y a deux chances. Donc, soit vous allez rester ensemble et continuer un très long chemin ou sinon vous allez vouloir vous séparer et voir autre chose. D'accord? Dans certains systèmes du petit le normand, on attribue le lisse aux cartes du sexe. Donc là, si on prend cette représentation, on sait qu'il y a un couple ici qui parle, qui communique avec une tièce personne. Donc, il y a peut-être des tromperies. Il y a peut-être, on a envie d'aller voir ailleurs. On a envie d'essayer de nouvelles choses. Et on est beaucoup plus attiré par les, comment dire, par l'apparence, par l'attirance, par le côté charnel que par le côté émotionnel et le côté amour. Donc, le mois de mars risque d'être un mois assez hot comme on dit en anglais. Alors, le mois d'avril, ici, on voit qu'il y a un blocage. Vous avez le soleil, certes, mais il y a quand même le mont qui arrive juste devant, qui bloque un peu la lueur du soleil. Parce que là, il faudra décider. Il faudra prendre des décisions. Il faudra voir où on veut aller. mais on ne sait pas trop, on est bloqué. Donc, si on va à la campagne ou si on va en ville, si on quitte ce pays pour aller dans l'autre pays, il y a vraiment des décisions qui se prennent ici. Il faudra vraiment pas se jeter dans, comment dire, dans la spontanéité, dans, j'arrive pas à trouver mes mots. Il faudra pas courir. Il faudra prendre le temps de bien réfléchir. Et les choses que peut-être que vous déciderez pendant ce mois, vous aurez peut-être des regrets après. Donc, c'est pour ça que je vous dis de patienter, de vraiment attendre que le soleil soit bien haut pour pouvoir la direction et le chemin que vous voulez entreprendre. Si vous voulez bien, moi, j'interprète les cartes aussi de façon littérale pour que, en plus, ça, c'est les décisions et les chemins qui sont bloqués ici. Et pour pouvoir voir clair, il faut que le soleil monte plus haut et illumine ce passage pour vous, pour que vous soyez capable de prendre une décision. D'accord ? Alors là, on arrive au mois de mai. Alors, au mois de mai, on parle de prospérité, on parle d'argent, on parle de transactions. On parle aussi du bien-être. Donc, vous allez peut-être vouloir vous chouchouter un peu. Vous allez peut-être vouloir, comment dire, vous consacrer à votre santé mais aussi vous consacrer à vos affaires. Parce que là, vous avez envie que l'argent rentre mais qu'elle continue, qu'elle soit comme un flux. pas qu'elle arrive comme imprévue ou au hasard. Vous voulez vraiment qu'il y ait une pérennité ici. Donc, vous allez avoir des nouvelles qui concernent les finances, qui concernent les transactions et ce sera des choses qui seront positives. D'accord ? Si vous devez lancer des transactions sur le long terme, c'est vraiment le mois de mai qu'il faudra prendre ces décisions-là. Au mois de juin, au mois de juin, c'est très bien. Au mois de juin, il y a ici la chance ou une seconde chance qui apparaît pour la consultante ou une femme de votre entourage et cette femme va décider de partir. Donc là, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé en début d'année, dans les premiers, on va dire, dans les deux premiers trimestres de 2018 où on ne sait pas vraiment si on se décide, si on y va, si on n'y va pas. Là, en milieu d'année, on prend la décision et on s'en va. On s'en va, on va voir autre chose, on va vraiment, comment dire, se jeter à l'aventure et voir ce que, voire où le vent nous emmène. D'accord ? Si vous pensez acheter une voiture, le mois de juillet est un mois qui est très positif pour les transactions de voitures, aussi pour les petits voyages, aussi pour les croisières, pour tout ce qui est des classements. Donc, le mois de juillet est très, très, très positif. D'accord ? Alors, nous allons maintenant vers le mois de juillet. Ça, c'était le mois de juin, pardon. Et là, c'est le mois de juillet. Alors, le mois de juillet... Alors, écoutez, là, c'est... Je vous avais parlé au début que je crois que c'était ici. Voilà, qu'il y aurait peut-être quelque chose au niveau de la tromperie ou vous serez séduit par une autre personne, on va dire, qu'il y aura comme une trahison dans le couple. Donc, ça se confirme ici parce que là, on a vu au mois de juin que les décisions sont prises et qu'on prend le large. D'accord ? Mais ici, il faudra quand même faire attention, hein, parce que l'homme de vos rêves n'est peut-être pas l'homme de vos rêves. Les souris sortent là et elles vont grignoter, manger, dévorer tout ce qui est à gauche. Donc, le bel homme que vous pensiez être très romantique, être très amoureux de vous, passionné, n'est peut-être qu'à l'heure. D'accord ? Donc, si vous avez dans la tête de quitter votre foyer ou de vous jeter comme des âmes dans une relation avec un homme, attendez. Attendez, donnez-vous 6 mois, 7 mois pour y réfléchir et voir comment les choses évoluent parce que vous serez peut-être déçus et ce sera difficile après de refaire chemin inverse et de mettre des choses dans une, comment dire, mettre des choses à plat. Donc, patientez, patientez, patientez ici. Alors, le mois d'août, il y a encore de l'orage dans le couple. Pour vous, ce sera vraiment une année émotionnelle. Au niveau amour, il y aura pas mal d'aventures de haut et de bas et vraiment de challenges. Donc, ici, avec l'encre, on essaie de se retourner vers le passé. L'encre, c'est un lien, c'est un amarrage, c'est où on se sent en sécurité. Donc, tel que vous refaites chemin vers la case départ, mais c'est très difficile. Par contre, vous êtes là, mais il y a de l'orage, il y a des difficultés et voilà, vos relations sont difficiles. D'accord ? Une autre signification aussi pourrait être que vos affaires, que les contrats que vous devez signer concernant le travail sont un peu incertains. D'accord ? Il faudra faire attention aux alliances et aux associations et aux signatures que vous faites pendant ce mois-là, le mois d'août. Et voilà, il faudra faire attention et regarder beaucoup plus loin dans le temps, de ne pas, comment dire, vous contenir à ce qui se passe là, maintenant. Alors, le mois de septembre, il y a une réussite au niveau professionnel. D'accord ? Il y a une réussite au niveau professionnel, mais vous devez quand même vous battre parce qu'il y a quand même, même si vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes, comment dire, vous êtes compétent, vous savez ce que vous faites. Il y a quand même des difficultés, des tribulations, des querelles, des choses qui ne se passent pas bien. Donc, il faudra quand même faire attention ici aux difficultés qui peuvent arriver au travail. Mais sachez que malgré que les choses paraissent énormes et difficiles, sachez-le, il y aura quand même des mots, vous pourrez quand même vous sortir des pétrins en utilisant votre intelligence et votre savoir-faire. Et vous trouverez toujours la solution au problème. Le mois d'octobre, alors, le mois d'octobre, on a ici le serpent, le bouquet et la tour. Donc, il y a quand même une petite jalousie qui s'installe ici, une jalousie envers une femme. Donc, des disputes ou peut-être une femme de votre entourage qui est soi-disant une amie pourrait montrer son vrai visage. C'est toujours difficile avec le serpent. Il y a toujours des mensonges, des choses difficiles. Et là, on essaie de se cacher derrière un masque. Et avec la tour qui est aussi une carte de justice, une carte d'autorité, une carte de vérité, les masques tombent. D'accord ? Donc, vous allez peut-être pouvoir voir les changements avec une personne que vous pensiez être une amie ou un partenaire et voir cette personne changer. D'accord ? Pour ceux qui ont des enfants à l'école, la maîtresse, qui paraissait bien en début d'année, paraît maintenant une personne différente. Dans sa façon de travailler, dans sa façon de se comporter, vous allez peut-être vouloir avoir une réunion avec elle ou votre entretenir avec elle pour vraiment mettre les choses à plat. Donc, de toute façon, même s'il y a des hypocrites, s'il y a des gens qui sont perfides, pendant ce mois d'octobre, vous allez les démasquer et pouvoir régler le problème. Alors, le mois de novembre, c'est un mois où les difficultés se terminent, le beau temps revient. Si vous étiez isolé, séquestré, emprisonné, on va dire, là, pendant ce mois-là, vous retrouvez la liberté, vous reprenez goût à la vie, vous sortez plus le soir, vous allez danser, vous êtes en compagnie des gens, vous vous faites remarquer du côté positif, je veux dire. Donc là, vraiment, pendant ce mois de novembre, il y a des ouvertures, il y a des choses qui s'installent pour vous, d'accord ? Il y a des choses qui s'installent pour vous. Vos projets, surtout s'il s'agit de plusieurs personnes, sont positifs. Je vous encourage aussi, parce que là, la combinaison de cartes, je reviens toujours vers mon livre, ces combinaisons de cartes de l'étoile et du jardin, ça peut aussi représenter les réseaux sociaux, d'accord ? On vous demande de ne pas rester bloqué dans votre vie virtuelle. Il y a un autre monde en dehors des ordinateurs, des réseaux sociaux, des selfies, des vidéos. Il y a des vraies personnes, il y a des vraies situations, il y a des vraies gens. Donc là, on vous encourage aussi, si vous êtes trop sur le net, de, comment dire, de vous reconnecter à la vie réelle et aux vraies personnes qui sont en trois dimensions devant vos yeux. Donc là, le mois de décembre, vous terminez... Alors, vous terminez l'année bien parce que vous avez le cœur, mais aussi, vous avez aussi le cœur lourd, ok ? Il y a des choses qui s'ouvrent à vous ici, un gros secret ou un grand secret est révélé, ça concerne l'amour. Donc, on va peut-être vous dire des choses qui se sont passées avant pour une relation et cela va sûrement vous rendre un peu, comment dire, le cœur lourd. Pas triste, pas déprimé, mais avant le cœur lourd et ses passagers, d'accord ? Donc, on commence l'année. Moi, j'aime bien regarder la dernière carte qui apparaît sur les trois cartes du mois de janvier et regarder la dernière carte qui apparaît sur le mois de décembre parce qu'elles vont me donner, comment dire, le nouveau départ ou les choses qui vont suivre pour 2019. Donc, là, on voit qu'il y a un renouveau au niveau affectif, d'accord ? Est-ce que c'est des choses qui s'améliorent, qu'on ne saura pas ? Il faudra attendre l'année prochaine pour vous faire un tirage. Donc, voilà les amis vierges, ceci est votre tirage pour 2018. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez bien sûr avoir plus d'informations sur ce tirage, vous trouverez le lien dans la barre de description qui vous mènera vers ma boutique et vous pourrez lire un peu plus sur la méthode que j'utilise et éventuellement commander un tirage. Vous trouverez aussi mon livre. Si vous voulez apprendre le petit livre normand, c'est le seul livre que j'ai en français actuellement. Les autres, comme vous le savez, sont en anglais. Donc, vous le trouverez aussi. Ces jolies cartes qui portent désormais mon nom, Alexandre Mosfet, le normand Oracle Cards, sont en précommande sur Amazon. Donc, vous les trouverez en France, vous les trouverez partout. Donc, moi, je vous invite à les précommander. Elles vont arriver en avril, donc dans pas longtemps. Et comme elles vont se vendre pas mal, je pense, soyez dans les premières personnes à commander pour pouvoir les recevoir au plus vite. D'accord ? Donc, vous trouverez le lien. Et même si le nom est en anglais, je vous dis que les cartes, elles n'ont aucune langue. Elles ne parlent que la langue du normand qui est la langue internationale. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle année 2018. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car il y a beaucoup plus de choses qui vont arriver pour vous, pour vous ouvrir à votre intuition, pour recevoir des guidances, pour recevoir des conseils et pour être vous-même un cartomantien professionnel. Et je vous retrouverai bientôt sur une nouvelle vidéo. Merci.